Donc, chers et chers collègues, j'ai l'honneur d'introduire ces assises 2016. Cet honneur est d'autant plus grand pour moi cette année, car comme je l'ai annoncé à mes collègues du conseil d'administration, je rejoins l'inspection générale de l'enseignement supérieur et de la recherche la semaine dernière. Je l'ai rejoint. Donc, il fallait que je vous explique qu'après plus de 10 ans d'adhésion au CIR, plus de 3 ans et demi en tant qu'administrateur et présidente, j'ai donc dû quitter tous mes mandats. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je m'adresse à vous en tant qu'ex-présidente. Et j'ai aussi l'honneur et le plaisir de vous accueillir en tant qu'organisatrice pour la deuxième fois en Avignon. Nos assises 2016 ont un programme, c'est un dérichet dense. Nous traiterons aussi bien de sujets stratégiques comme d'identité numérique, avec une belle table ronde tout à l'heure, et de la politique numérique pour l'enseignement supérieur et la recherche. Nous traiterons des thèmes majeurs dans nos réflexions, comme le cadre de cohérence recherche et les référentiels, mais nous traiterons aussi de sujets plus proches de nos préoccupations quotidiennes, comme la carte multiservice, la GBCP, la dématérialisation. Cinq retours d'expérience viendront compléter ce programme, et seront fort précieux pour notre travail. Je tiens particulièrement à remercier les collègues pour cette contribution et l'éclairage qu'ils nous apportent. Cette année encore, je rappelle la présence de partenaires dits « industriels » qui sont à nos côtés pendant ces quelques jours, et vous invitent à découvrir leur stand dans la salle dite « des pauses » qui est au 4ème étage. Renataire, Lamu et SUP viennent aussi à votre rencontre, et seront présents pendant les pauses au stand qui sont installés juste devant les portes de notre salle plénière. N'hésitez pas à les rejoindre, à leur poser des questions, ils sont là pour nous. Pour les assises 2016, nous avons invité une jeune retraitée à être des nôtres. Je me permettrai de préciser qu'il s'agit de la première femme présidente du CIR, 2004-2005, si je n'ai pas fait de bêtises. Il s'agit de Nicole Ludopavi. Nicole, s'il te plaît, il faut que tu te lèves. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie tous. Je vais vite donner la parole à Thierry Spriette, VP numérique de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, qui représente son président aujourd'hui retenu. Je souhaite vous remercier d'être venu si nombreux, on aura l'occasion encore de le dire en conclusion, pour partager ce moment unique et qui est un privilégié que sont nos assises. Merci. Bonjour à tous et bienvenue à Avignon. L'Université d'Avignon est très heureuse de voir pour la deuxième fois les assises du CIR se dérouler dans sa ville. Et ce, pour plein de bonnes raisons. La première étant assez personnelle, ça nous permet de revoir nombre d'entre vous. Et c'est déjà pour moi une très bonne raison. Mais également, d'un point de vue plus institutionnel, nous sommes très attachés à l'esprit de communauté universitaire et des valeurs d'entraide et de partage qu'elle sous-envoie. Le CIR est un bel exemple de cette solidarité et c'est un plaisir de constater qu'elle résiste, malgré un contexte de plus ou plus difficile dans notre monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Difficile financièrement, bien entendu, mais également en termes de ressources humaines, avec de nouveaux équilibres encore à stabiliser face aux enjeux des regroupements qui ne doivent pas se tromper d'objectifs, regroupés pour mieux faire et certainement pas regroupés pour faire moins cher. Je suis heureux également de constater que le CIR se porte bien, car nous avons de nouveaux défis numériques face à nous. Si nos établissements ont maintenant bien engagé leur mutation informatique, avec tout le travail qui a été fait autour des systèmes d'information, notamment, et qu'on commence à voir le bout du tunnel, ou du moins à l'imaginer avec une vision de plus en plus claire de ce qu'il reste encore à faire, pour que la gouvernance puisse s'appuyer sur un système d'information complet, complètement intégré et globalisé. Nous voilà maintenant, par contre, rattrapés par la transformation numérique de notre société. Jusqu'ici, titillés uniquement par ces fameux digitales natives, qui allaient complètement broverser nos pratiques. Nous n'avons pas vu Papi prendre sa page Facebook, ni même réaliser que Tata ne nous demandait plus rien pour transférer toutes les photos de la dernière cousine à l'ensemble de la famille. On n'a pas vu la cousine monter sa chaîne YouTube pour faire des tutos sur le « do it yourself » et on a encore moins vu l'oncle Jack ouvrir son blog sur une recette de cuisine. Ce ne sont plus uniquement nos étudiants ou futurs étudiants qui sont naturellement numériques, c'est l'ensemble de nos usagers, enseignants, chercheurs et administratifs. Leurs besoins ne sont plus uniquement d'avoir un outil pour faire leur job, ils veulent un réel usage numérique, qui les aide dans leur travail, et ils ont beaucoup d'imagination et de nombreuses sources d'inspiration dans leur quotidien. Avant, c'était mieux, tout le monde le sait, mais surtout, les rôles étaient inversés. On proposait un outil et ça aidait. Il fallait même parfois expliquer en quoi ça allait aider pour le travail. Maintenant, c'était à l'époque les services TIS qui expérimentaient des choses complètement folles en essayant des vidéoprojecteurs, du podcast, des tablettes, voire même des zappettes. Et maintenant, ce sont les usagers qui viennent nous demander des espaces de partage, de la collaboration temps réel, en ligne, de la webconférence partout, du Wi-Fi, pour tous, tout le temps, même dans un amphi de 600. Les rôles sont inversés, ils sont demandeurs, et ce n'est plus nous qui essayons de leur fournir un outil. Cette transformation numérique de notre société, a surtout transformé nos usagers en utilisateurs avertis. Adieu nos gentils cobayes, maintenant ils savent ce qu'il en est, et on ne peut plus se passer de leur avis. Et il conviendra à l'avenir de les inclure très tôt dans les choix numériques que nous ferons. Pour les fonctions soutien, où c'est peut-être plus visible, mais également dans les fonctions support, où la rigueur administrative de mise n'empêchera pas l'émancipation numérique, et un vrai risque d'insatisfaction, si les usages ne sont pas questionnés. Outils et usages ne peuvent être dissociés, mais maintenant, c'est des usages qu'on doit déduire les outils. Enfin, pour finir, juste un mot sur l'importance de l'identité numérique, puisque c'est le premier thème qui va être abordé, un mot pour illustrer le concept outils-usages. Une identité numérique peut être vue comme la clé numérique, le passe-partout de nos services numériques. C'est un point de vue outil. Cela peut aussi être vu comme le symbole de l'appartenance à une communauté. L'identité, entre guillemets, à vie, décidée par le président de l'Université d'Avignon il y a maintenant plusieurs années, se voulait être ce symbole. Étudiant à l'Université d'Avignon un jour, membre de la communauté universitaire pour toujours. Un rêve pour beaucoup d'établissements. Le vrai problème, c'est que si l'on travaille autour de cette identité numérique en l'imaginant comme un outil, nous n'en aurons jamais l'usage voulu. Imaginons-la comme la clé d'une communauté et construisons l'outil numérique qui la réalise en ce sens. Je ne peux malheureusement pas rester avec vous pour ces trois jours. Donc il me reste juste à vous souhaiter beaucoup de travail et surtout un très bon séjour en Avignon. Bien qu'on ne dise pas en Avignon, je l'avais dit l'année dernière, déjà je ne reviens pas là-dessus. Merci à vous. Bonjour à tous, bonjour à tous. Le temps de nos intervenants s'installent, merci Magali. Je suis donc Cyril Duchamp de l'agence de presse AEF et nous allons aborder ce thème riche, on convient, de l'identité numérique. Alors comme l'a très clairement exprimé Magali Clanton-Pérotin, il va s'agir évidemment d'outils, mais aussi et surtout peut-être de stratégies avec nos différents intervenants. Et puis un autre point, on a une heure et demie devant nous pour discuter de ce sujet qui couvre quand même beaucoup de problématiques, beaucoup d'enjeux. Moi je vous invite à vous manifester le plus tôt possible pour pouvoir poser des questions et ainsi augmenter les échanges qu'on puisse mettre en place un débat avec vous. Vous êtes ici aussi pour pouvoir poser des questions qui vous concernent au quotidien et soit échanger au travers des interrogations que vous pouvez avoir ou demander à David des expertises qui sont réunies ici. Voilà. On va faire... On va rentrer tout de suite en vie du sujet et avec Stéphane Amillard si vous permettez, comme ça chacun pourra se présenter, on va aller assez vite pour se laisser du temps. Stéphane Amillard qui est VP numérique d'Angers qui est aussi président de la toute nouvelle association des VP numériques. Mais aujourd'hui vous exprimez plutôt au titre de la CPU. On est d'accord. Quand on parle d'identité numérique, Stéphane, quels sont les enjeux qui sont derrière ça ? De quoi parlons-nous exactement ? Bonjour à tous d'abord. Je voulais juste dire que je vais évoquer quelques questions au nom de François Germinet qui est le président du comité numérique au nom de la CPU. Moi j'avais aujourd'hui envie d'évoquer avec vous deux sujets qui ne sont pas exhaustifs mais autour d'identité numérique, identité numérique de l'usager et identité numérique des établissements. Et d'aborder cette question, de rentrer tout de suite dans le sujet. Je ne sais pas si tu veux... Non c'est très bien. Je trouve que c'est intéressant pour les distinctions justement. Ça pourrait nous permettre de suite d'orienter les débats par rapport à ça. Donc, comme je suis enseignant, j'avais envie d'attaquer directement la question d'identité numérique des usagers. Aujourd'hui, on a une formation au certificat informatique et internet. Vous savez, il y a un domaine D2 qui s'appelle maîtriser son identité numérique. Aujourd'hui, on pense... Enfin, plusieurs collègues, je pense... Nous, à l'institution, on pense que ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que la question d'avoir un profil... Les étudiants, aujourd'hui, les plus personnels, papi et mamie, je suppose que la question, la création d'un profil, tout le monde sait le faire. La question de savoir contrôler ce profil et l'orienter, notamment pour le monde du travail, pour se rendre visible sur les réseaux, c'est une autre question. Et on voit bien qu'il y a besoin certainement encore de montée en compétences. La question des compétences numériques d'aujourd'hui et de demain, c'est une question que j'aimerais bien aborder avec vous. Et puis, la prolonger sur une autre dynamique, moi, qui me semble intéressante à discuter, c'est la question de, aujourd'hui, tout citoyen est producteur de données, qui sont parfois sans le savoir. Donc, aujourd'hui, nos téléphones, nos objets connectés génèrent de la donnée. Cette donnée, aujourd'hui, elle part. On n'en est pas forcément le propriétaire. Donc, ça pose une question sur si l'identité numérique de demain, aujourd'hui, est-ce qu'on la maîtrise totalement, même en maîtrisant la question des profils, des réseaux sociaux. Je pense que la question reste encore largement ouverte. Où vont ces données ? À qui sont-elles ? En ce moment, nous, nous, pourrons-nous les réexploiter ? Je pense que c'est des questions pour aujourd'hui et demain. Et ça mérite que, dans nos formations, dans nos établissements, cette question, elle sera au cœur des discussions d'une université qui, aujourd'hui, je pense, subit beaucoup la transformation sociétale par le numérique. Et que, demain, on aimerait bien que les universités se posent plutôt comme elles étaient dans le temps. Ça veut dire, un acteur plutôt prescripteur de dire, voilà, les sociétés numériques de demain, quels sont les échanges des possibles, quelles sont-elles ? Est-ce qu'on va se retrouver vers, bienvenue à Yataka, le meilleur des mondes ? Et d'apporter, finalement, à la société, des échanges possibles dans la société numérique de demain. Et je pense que, là, il y a une matière philosophique, même, à creuser. Voilà pour le volet usager. Et je pense qu'il y a, je s'espère qu'il y aura beaucoup de questions là-dessus et beaucoup d'échanges. Ensuite, j'ai envie d'aborder avec moi notre volet, c'est le versant identité de nos établissements et puis stratégie de marque. Aujourd'hui, on voit bien que nos établissements, ce matin, Thierry Mondon évoquait son souhait de voir les établissements engager une transformation massive par le numérique sur tous les champs de compétences que l'on peut trouver dans nos établissements. Et ça pose aussi la question, évidemment, de la stratégie de marque. Alors, quand j'emploie le mot stratégie de marque, j'ai en tête la question du sentiment d'appartenance, j'ai en tête la question de la marque, du branding, comment, finalement, on prend la university. Et j'ai en tête aussi la question des alumnis, les anciens. Ces trois questions, elles sont préhentes. Aujourd'hui, on voit bien que dans nos universités, souvent, pour des questions de choix politiques ou de non-choix politiques, on peut traiter un sujet, mais pas les trois. On peut avoir et être présent sur les réseaux sociaux, on peut avoir un community manager, mais pourquoi faire ? Est-ce que beaucoup d'établissements sont la question de pourquoi faire ? Moi, j'aimerais bien que cette question revienne au centre des décisions politiques de l'établissement. Est-ce que les établissements font un bilan d'images régulièrement ? Est-ce qu'une stratégie de marque est écrite ? Dans quel but ? Et ça, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on puisse réaborder cette question si vous le souhaitez. Merci. Je pense qu'on va revenir là-dessus complètement en détail. Je me passe la parole tout de suite à Lupien Dimerie. Vous êtes de la DNE au ministère. Vous êtes rattaché à la DSI. Votre fonction exacte, c'est architecte de transformation. Vous avez un regard assez transversal, finalement, par rapport à ce que vient de dire Stéphane Amère. C'est-à-dire que vous avez le regard sur la problématique d'identité numérique au niveau de l'enseignement scolaire et également de l'enseignement supérieur. Est-ce que vous reconnaissez dans ce que vient de dire Stéphane Amère sur ces aspects dangereux sociétaux qui sont derrière cette problématique finalement technique ? Alors, oui, tout à fait. Je reconnais, et dans les travaux prêts, on se reconnaît complètement dans ces enjeux-là. Je voulais rajouter deux choses sur l'identité et les questions d'identité. effectivement, on se pose la question de l'identité des élèves du primaire et du secondaire, l'identité des enseignants, des agents administratifs aussi qui sont en relation avec les élèves et l'identité des, alors, j'appelle parents, représentants légaux, responsables, toute cette sphère d'individus qui aussi interviennent sont en relation avec les élèves, avec les enseignants via des outils via numérique, etc. Donc il y a toutes ces questions qui se posent et surtout qui se posent dans le temps, c'est-à-dire qu'on commence en primaire et on l'espère finit dans le supérieur, on devient citoyen. Donc il y a vraiment la gestion de cette identité dans le temps autour du système scolaire mais aussi le système, enfin, tout ce qui est périscolaire, associatif fait compagnie et là se pose la question du partage de cette identité avec tout un tas d'acteurs qui est collectivité avec des tiers. Voilà. Il y a aussi la question effectivement d'identité des établissements qui est un sujet aussi majeur. Et je voulais rajouter aussi que cette question d'identité et globalement le plan numérique qu'on a à l'ADNE nous posent aussi vers, je dirais, la convergence ou la concentration. Juste pour rappel, tout le monde a entendu parler dans ce plan numérique qui a été annoncé par François Hollande mais juste un mot pour montrer la complexité qu'il y a derrière l'enjeu. L'enjeu, la complexité, c'est de doter de moyens individuels les élèves, normalement de tablettes en classe mais aussi pouvoir les utiliser à la maison qui puissent éventuellement être utilisées par les parents. Ces tablettes sont mises à disposition par les collectivités avec des ressources qui sont fournies par des éditeurs, des distributeurs voire des enseignants eux-mêmes et des outils informatiques qui relient tout ça qui sont gênés en partie par les académies, en partie par la centrale, etc. Donc il y a tout un jeu d'acteurs. Pour la généralisation nationale. On voit bien qu'il y a question de l'identité des élèves notamment devient un point crucial. Ce n'est plus comme il y a je dirais entre guillemets 20 ans où l'identité c'était une question simple d'annuaire technique qui était un peu en périphérie. Là finalement c'est une question de l'identité de vie centrale. Et la question devient aussi de la globalisation de cette identité. Alors je n'aime pas dire centralisation parce que on pourrait imaginer après dans les architectures des approches différentes mais en tout cas la vision de manière nationale de cette identité. Et puis ce qui disait le facteur de la gestion dans le temps je démarre je suis élève et je grandis jusqu'à devenir citoyen dans le temps. Très bien merci beaucoup je vais passer la parole à Alain Bécassis pour le ministère comprendre un peu quelle est la vision pour lui du ministère de vos services par rapport à cette forte problématique de l'identité qui intéresse à la fois le changement scolaire et puis évidemment l'enseignement supérieur et la recherche. Voilà je suis l'encore plus ex-présidente de Nicolas Ludeau puisque j'avais eu la chance de la croiser dans une vie antérieure et vous exprimez exprimez à l'Assemblée toutes mes excuses de devoir vous quitter ce soir pour des raisons de grève de train et de réunion et de réunion à Paris j'avais prévu d'être présent jeudi mais mon emploi du temps s'est resserré comme peau de chagrin et donc je devrais vous quitter et ça me prive beaucoup parce que chaque année j'ai beaucoup de plaisir à me retrouver dans les assemblées dans les assemblées luxives je vais centrer mon propos pour répondre à votre question autour de trois trois aspects qui correspondent chacun à des rôles particuliers du ministère et quelles sont les utilités d'un ministère dans un contexte où les acteurs les établissements leur regroupement sont de plus en plus autonomes et de plus en plus responsables premier élément premier rôle c'est celui d'une coordination que ce soit au travers du comité de pilotage des systèmes d'information au travers du comité d'orientation du numérique au travers des trois autres comités de pilotage qui interviennent dans les domaines de la documentation de la formation ou des infrastructures le ministère a vocation à coordonner à mettre en cohérence et à articuler ces différents domaines qui ont d'énormes zones de recouvrement et des acteurs qui sont de plus en plus nombreux de plus en plus imaginatifs et qui déploient de plus en plus d'actions et donc le rôle extrêmement utile et important que nous pouvons jouer c'est en tout cas là où il me semble qu'on a une utilité pour les acteurs c'est de veiller à ce que personne n'ignore ce qui se fait dans le domaine du voisin ou avec l'acteur voisin et ce rôle là ce sont les différentes instances de coordination et de pilotage qui l'assurent et nous veillons à leur cohérence et à ce que l'information circule de manière très fluide entre ces différentes instances deuxième rôle c'est celui de fabriquer fabriquer des référentiels ou de donner des points de repère deux exemples qui sont importants et qui viennent d'être illustrés le premier c'est celui non seulement de proposer des référentiels d'établissement c'est le rôle de la direction de l'évaluation et de la prospective en lien avec le service d'information statistique et des systèmes d'information qui est propre à l'enseignement supérieur et la recherche comment on fabrique des référentiels et des repères officiels de tous les objets juridiques qui prolifèrent et dont nous avons de la difficulté à assurer la lisibilité et la cohérence et quand on a des communautés d'universités et d'établissements qui sont eux-mêmes des EPCSCP et qui incorporent des établissements qui ont aussi la personnalité juridique qui sont des EPCSCP des établissements publics administratifs ou voire des établissements privés c'est un tout petit peu difficile de s'y retrouver et avoir un tiers de confiance et une autorité juridico-ministérielle qui permet d'assurer le bon repérage de ce que sont les objets institutionnels c'est probablement pas inutile un cran supplémentaire que nous avons eu l'occasion de déployer c'est au sujet des unités mixtes de recherche puisqu'elle mêle plusieurs tutelles plusieurs structures entre universités établissements d'enseignement supérieur et organismes de recherche comment est-ce que nous pouvons être assurés qu'on parle bien de la même chose des mêmes unités et qu'on a une connaissance égale des structures qui permettent d'organiser l'activité de recherche et avoir un répertoire national des structures de recherche régulièrement alimentées par les acteurs c'est quelque chose qui peut être extrêmement précieux pour le système l'autre exemple c'est celui des individus auxquels mon collègue de la DNE a fait allusion on est à la veille en 2016 d'un passage dont on n'a pas encore mesuré toute la portée et tout ce qu'il va apporter comme connaissance sur les parcours des étudiants c'est d'avoir un identifiant unique et correspondant pour les élèves de la maternelle jusqu'à l'étudiant jusqu'au doctorat et donc d'avoir la possibilité que l'identifiant national élève soit le même et puisse être correspondre avec l'identifiant national étudiant et donc la possibilité de suivre les parcours les cohortes pour les étudiants sur l'ensemble de la sphère des établissements qui dépendent du ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche c'est un outil qui va être extraordinairement puissant et qui va permettre de partager beaucoup d'informations je ne vais pas beaucoup plus loin sur cette deuxième partie et cette deuxième illustration du rôle du ministère comme porteur des référentiels et des repères qui sont partagés par l'ensemble du système le dernier c'est l'illustration de ce que notre collègue d'Avignon a présenté tout à l'heure et que Stéphane Amillard a illustré c'est quelque chose que je n'ai jamais réussi à mettre en oeuvre dans les différentes fonctions que j'ai occupées mais qui correspond à une priorité politique aujourd'hui essentielle qui est comment est-ce que l'on peut valoriser le doctorat et les docteurs c'est nous n'avons pas de référentiel de répertoire national des docteurs ou des doctorants on a une obligation nationale de dépôt des thèses à la baisse et avec une correspondance avec HAL mais les auteurs de ces thèses puisqu'il faut bien les docteurs pour produire les thèses tout le monde s'en fout et tout le monde les ignore alors que c'est le diplôme le plus prestigieux que délivre l'ensemble de notre système d'enseignement supérieur et de recherche et donc nous allons confier au directeur de la baisse à Jérôme Calfon une mission sur la faisabilité de constituer un répertoire national des docteurs en le proposant à l'ensemble de la communauté est-ce que c'est les doctorants au moment où ils déposent leur sujet de thèse que nous voulons repérer et identifier en leur proposant une adresse que comme à l'université d'Avignon ils pourront conserver à vie ou est-ce que ce sont les docteurs une fois qu'ils ont déposé et soutenu leur thèse la question est ouverte mais les deux peuvent avoir de l'intérêt et peuvent avoir d'autant plus d'intérêt que dans la constitution des alumnis dont parlait Stéphane on a 40% des doctorats qui sont délivrés à des étudiants étrangers c'est un outil formidablement puissant comme rayonnement de l'enseignement supérieur et de la recherche en France et chacun de ces doctorants étrangers est un ambassadeur de l'enseignement supérieur et de la recherche en France des valeurs de la langue que nous pouvons porter et on a vraiment intérêt à valoriser cela proposer également aux doctorants ou aux docteurs de déposer sur ce site leur CV leur portfolio leur sujet et leur publication avec des identifiants et des connexions qui peuvent correspondre aux identifications internationales qui sont en train de se développer pour les chercheurs et leur proposer une possibilité de connexion avec les réseaux internationaux de chercheurs ou avec les réseaux nationaux et internationaux professionnels type LinkedIn qui correspondent à la diversité des parcours et des lieux d'insertion possibles pour les docteurs c'est quelque chose qui procéderait de la valorisation du doctorat donc voilà l'un des thèmes sur lesquels nous aimerions avancer pardon d'avoir été un petit peu long dans cette introduction mais je pourrais ensuite répondre à vos questions merci c'est parfait je pense qu'effectivement ce que vous avez abordé devrait susciter un certain nombre de questions de la part des participants dans la salle je vais passer la parole à Guillaume Blanc où jusqu'à présent on a adressé un panorama de large des enjeux et on a des actions concrètes qui commencent à se mettre en place à la fois dans le supérieur dans l'enseignement scolaire avec le plan numérique on voit toutes les problématiques de continuité mais il y a aussi le dispositif qu'on se connait que vous connaissez certainement en tout cas vous en avez au moins entendu parler qui existe qui est là qui est en développement Guillaume Blanc qui est responsable du département d'architecture et de projet à la TINSE qui va nous expliquer un peu ce que c'est concrètement et puis où vous en êtes et puis quelle est la place de l'ESR en ce moment supérieur de la recherche dans ce dispositif qu'est-ce que vous attendez des gens qui sont ici bonjour à tous et à toutes surtout je veux surtout parler ici en tant que responsable du programme Meta Platform et France Connect voilà et en attendant que le vidéoprojecteur s'allume je vais faire l'introduction je vais rendre un petit peu le rythme habituel d'une table ronde on est à l'ère du numérique le plus simple c'est aussi de montrer les produits numériques et généralement il est plus facile de comprendre à quoi ils correspondent quand on les montre et si on sait les expliquer en quelques minutes plutôt qu'à l'en disco donc aujourd'hui France Connect est un dispositif d'identification et d'authentification des usagers qui a prévu d'être décliné pour des services aux particuliers des services aux entreprises voire même des services pour les agents de la sphère publique j'attends que ça se connecte ça chauffe ça chauffe ça chauffe alors mes collègues il y a tellement que je suis désolé je pense qu'il faudrait que vous fissiez vous écartez un petit peu alors déjà première chose on va faire un petit débat allez c'est bon première chose il existe aujourd'hui on rend un embargo il faut savoir que France Connect est sous embargo de communication par le gouvernement puisque l'annonce et l'inauguration officielle n'a pas encore été faite elle sera faite dans les prochaines semaines néanmoins le système est rentré en expérimentation en septembre dernier il est passé en production officielle en mars dernier et donc il existe et je vais vous le montrer donc un premier site à connaître c'est franceconnect.gouv.fr alors ici la définition VGA m'oblige à être assez limitée mais là encore je vais vous passer une petite vidéo qui est disponible que tout le monde connait ou peut utiliser ça va être plus simple voilà entamer une démarche administrative en ligne peut avérer un peu lourd enfin prendre un peu de temps il faut avoir les bons identifiants et mots de passe pour la bonne administration et bien entendu pour chaque démarche remplir les bonnes organisations et avoir les bons justificatifs sous le coude France Connect est la solution qui permet à chacun d'utiliser l'identifiant de son choix et de trouver son identité et lors d'une démarche administrative France Connect permet aux administrations de s'échanger les données vérifiées et nécessaires juste le temps de la démarche bien sûr résultat les démarches sont plus légères plus rapides et sécurisées France Connect l'accès universel aux administrations en ligne voilà en une minute comment résumer France Connect alors France Connect s'intègre dans un ensemble qui s'appelle Etat Platform Etat Platform c'est aussi tout ce qui ça concerne juste sortir des mots-clés sans les expliquer appellisation massive pour faciliter l'échange de données auto-détermination informationnelle protection de la vie privée et mécanisme d'identification d'authentification donc maintenant je vais vous montrer des exemples je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu à ont subi le retrait de points sur un permis de conduire non non et c'est arrivé à personne en tout cas aujourd'hui si vous voulez savoir si vous avez eu des retraits de points soit vous allez en préfecture soit vous avez récupéré un code sécurité qui vous a été envoyé par recommandé trois semaines après votre demande soit éventuellement vous avez eu un retrait de points on vous a donné un code qu'il faut trouver et éventuellement consulter là avec le ministère de l'intérieur toute personne qui a un permis de conduire en deux clics elle dit je veux me connecter via France Connect alors évidemment pour montrer que France Connect existe je suis à chaque fois obligé de dévoiler une partie de mon intimité alors déjà je vais me connecter avec mon compte impôt.gouv c'est mon vrai c'est mon vrai numéro fiscal mais vous ne verrez pas mon mot de passe voilà donc voilà et vous voyez mes prénoms vous voyez que je suis déjà assez vieux et vous allez voir également que je ne suis pas un très bon conducteur voilà donc en deux clics on peut accéder à son permis de conduire c'est officiel n'importe qui peut l'utiliser dès aujourd'hui sauf qu'on ne l'a pas communiqué toujours c'est fermé en bas il existe aussi une nouvelle version de ce qui s'appelle mon service public je vais si je dis où mon service voilà ici donc mon service public je ne sais pas si vous êtes c'est une nouvelle version donc pour s'y connecter là encore je peux utiliser France Connect tiens là je vais le faire avec on logique la poste parce que nous fédérons aujourd'hui deux fournisseurs d'identité impôt.gouv logique de la poste à partir du 15 juin si ma collection marche parce que c'est en cours on aura aussi Amélie et sans prévu j'en profite pour le dire deux autres fournisseurs d'identité de l'état un sécurisé à base d'une puce de passeport et un autre pour les étrangers en France parce qu'ils auront besoin de ça ça arrivera fin de l'année début de l'année prochaine là je me connecte avec mon compte la poste et là j'ai accès si le réseau veut bien me laisser j'ai accès à mon compte voilà service public alors ça c'est on est déjà dans le monde réel aujourd'hui il faut savoir que nous avons ouvert ça sans communication il y a un mois à ce stade nous avons déjà franchi la semaine dernière 50 000 usagers qui ont utilisé France Connect il y a une douzaine de services qui sont accessibles déjà aujourd'hui j'en vous ai montré deux et à ce stade il y a 300 organismes qui sont déjà démarrés à l'intégration de France Connect y compris les industriels qui eux-mêmes le font pour le compte de clients je vais vous montrer aussi sur tout ce qu'on cible pour terminer là je ne vais pas le faire avec mes données personnelles bien évidemment parce que dans le cadre de l'état plateforme France Connect il y a un sous-titre c'est surtout comment concevoir autrement les services publics numériques de demain donc là je vais vous prendre je vais prendre un exemple qu'on a fait avec une commune donc je vais me connecter avec un compte France Connect bidon là par contre je vais prendre un compte impo.gouvre oui c'est sécurisé je vous le trouve et après je le commande de différentes manières donc je vais continuer sur le guichet de l'antern et là je veux m'inscrire un de mes enfants à la cantine scolaire en fait il va juste me demander de saisir le nom de l'enfant voilà habituellement dans une démarche administrative vous avez un formulaire l'équivalent des serfades qu'on la reproduise forme des matérialisations là dans la logique état plateforme et France Connect c'est pas du tout ça qu'on cherche on sait que la personne son identité est certifiée puisqu'il est identifié par France Connect on sait qu'il veut inscrire un enfant à la cantine il lui a posé la question il l'a choisi dans le menu il a donné le nom de son enfant derrière du coup on va demander à l'usager d'aller chercher les données dont on a besoin mais pas en lui demandant à lui d'apporter les justificatifs on lui demande êtes-vous d'accord qu'on aille chercher nous-mêmes ces informations détenues par ailleurs dans les administrations donc là j'accepte je suis pas idiot et puis je vais aller vite donc du coup on a été chercher automatiquement des informations le revenu fiscal de référence les adresses les moyens de paiement etc et en fait on confirme l'inspection et c'est terminé on a totalement numérisé une démarche on a tué le CERF1 évidemment il faut API-fier l'ensemble de l'écosystème c'est ce qui est en cours et notamment les API des GFIP sont en train d'être mises à disposition et les grands projets sont d'ailleurs partis avec la DNA pour la vie scolaire parce que en termes de protection de vie privée autre chose c'est que France Connect c'est lui qui gère le consentement que vous avez vu avant ou la formation on tient un historique complet de toutes les connexions que j'ai pu faire avec le niveau de sécurité à d'autres voyez IDAS c'est pas la peine de se poser 36 000 questions sur l'interopérabilité des intérêts numériques à l'international il y a un règlement européen qui s'appelle IDAS ce règlement européen France Connect le respect d'entrée son architecture est prévue pour on est en avance pour une fois en France et on trace aussi toutes à destination uniquement du JG toutes les autorisations données d'informations et les données échangées tout ceci existe sur différentes plateformes je pourrais vous le montrer sur mon application mobile là je suis directement connecté il y a le link in vous voyez que c'est pas du vous voyez que c'est pas du voilà il existe une application mais je vais m'arrêter là France Connect sur mobile et d'ailleurs est prévu les niveaux d'authentification supérieurs que ce que je vous ai montré en mode login mode pass avec saisie d'un code sécurité et ces choses là intégrer le bouton France Connect c'est moins de 3 jours de développement derrière France Connect c'est une identité pivot j'entends parler souvent d'identifiant unique l'identifiant unique c'est pas forcément la solution dans tous les cas on a régulé et on s'est mis d'accord avec la CNIL sur un moyen d'identifier les citoyens en France on a contourné le problème de l'identifiant unique qui était interdit en France c'est un arrêté tout le monde peut l'utiliser et le monde de l'enseignement supérieur et pour conclure pour passer la parole à mes collègues après c'est que nous travaillons déjà ensemble avec l'enseignement supérieur parce que le but de la DINZIC c'est de faire le cadre général et d'un plateforme pour mettre un certain bric comme France Connect mais nous ce qui nous intéresse c'est que chaque sphère d'intervention de la personne publique ou en association avec le secteur privé s'approprie ces principes là s'approprie les outils et les déclinent dans son environnement et les adapte aux usages de son environnement donc nous travaillons déjà avec l'AMU avec Renater avec le CNUS avec la DNE pour comment utiliser les fournisseurs d'identité fédérée à France Connect pour offrir une identité aux étudiants mais surtout créer une communauté ou une identification numérique fédérée avec France Connect pour les populations étudiantes voire enseignantes et que chacun puisse utiliser les principes que je viens de vous montrer dans ces systèmes numériques voilà merci à tous merci beaucoup effectivement je pense que ça ça peut valoir tous ces applaudissements il y aura certainement beaucoup de questions après on va revenir d'ailleurs sur les questions d'intégration de services France Connect notamment avec l'AMU et avec aussi les membres les institutions qui sont présentes au groupe de travail que vous avez évoqué si j'ai bien compris finalement il y a deux volets le dispositif d'un côté on a les établissements ou les services qui sont qui certifient les identités qui sont garants d'identité et de l'autre côté ceux qui peuvent intégrer le bouton pour faciliter le processus administratif c'est un peu ça oui alors j'en ai pas parlé puis j'ai un ami dans la table qui connait très bien parce que c'est lui qui a porté ça à l'époque littéralistique d'abord on émet aussi ce qu'on appelle des référentiels généraux donc des cas d'architecture ou des référentiels généraux d'interopérabilité d'accessibilité le dernier référentiel général d'interopérabilité a défini ce qu'on appelle les fournisseurs de données les fournisseurs de services donc les fournisseurs de données ce sont ceux qui peuvent exposer via des API un certain nombre de données en respectant le mécanisme de privacité par design mis à disposition par France Connect nous avons défini précisément ce que sont les fournisseurs de services donc tous ceux qui veulent intégrer le bouton français mais surtout concevoir autrement des services numériques adaptés aux usages d'aujourd'hui et ce qu'on appelle les fournisseurs d'identité les fournisseurs d'identité c'est ceux qui sont aptes à respecter un certain cahier des charges pour fournir une identité certifiée avec le niveau de sécurisation ad hoc je ne rentre pas dans le détail nous déclinons le règlement européen et IDAS donc il y a un cahier des charges précis pour classifier les fournisseurs d'identité avec un niveau de sécurité faible substantiel ou élevé ça veut dire que dans nos travaux avec les collègues de l'enseignement supérieur à un moment donné il faudra savoir si on utilise les fournisseurs d'identité qui sont nativement déjà en respect de ces cahiers des charges ou s'il arrive et je l'espère un fournisseur d'identité ou plusieurs du monde de l'enseignement supérieur mais qui devra respecter ce cahier des charges de toute manière donc concrètement une université ou un organisme de recherche peut potentiellement s'il respecte ce cahier des charges des fournisseurs d'identité oui ce qui est surtout intéressant c'est qu'ils soient fournisseurs de services et utilisent les API et ce qui existe déjà et c'est beaucoup plus simple parce que fournisseurs d'identité ça rejoint les propos tout à l'heure monsieur Bécassis et de Luc-Pierre-Liméry c'est un engagement aussi dans la durée il faut savoir qu'il faut des certifications des pièces sur la base de pièces d'identité nous on vérifie que ça a bien été fait parce que via France Connect on a l'autorisation par la CNIL de faire une vérification au RNIPP c'est le référentiel national des personnes physiques en France l'identification des personnes physiques il n'y a que deux systèmes enfin trois je crois maintenant qui en France on va l'utiliser dont France Connect donc ça veut dire qu'en un mot il faut qu'il y ait un vrai travail qui soit fait merci beaucoup Patrick Donat directeur de Renater on a parlé là avec cet exemple très concret de France Connect et participer aux... ah excusez-moi c'est gratuit pour le renseignement supérieur je tiens à le préciser pour important gros applaudissement c'est gratuit dans toute la sphère publique c'est un système à disposition c'est un commun pour ceux qui sont physiques pour ceux qui sont friands de la théorie des communs ça a été déclaré comme un commun voilà super merci beaucoup on va revenir de toute façon en détail j'imagine au travers des différentes questions Patrick Donat je donne la parole là on a affaire très clairement à un service qui vise à mettre en place une simplification finalement cette dimension stratégique de la simplification c'est quelque chose qui vous tient à coeur je crois au niveau de Renater est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelle est votre vision de ces nouveaux services et en quoi consistent un peu les travaux que vous menez avec France Connect merci bon que dire effectivement après tous ces exposés que dire c'est qu'effectivement on est complètement dans la simplification et puis je voudrais aussi parler de sécurité mais derrière cela il y a du travail on l'a dit il faut définir l'identité numérique c'est pas immédiat ensuite il faut gérer ces identités donc ça c'est le rôle des fédérations etc qu'il faut développer et qu'il faut adopter mais je crois qu'effectivement au-delà de cette simplification ou effectivement n'importe qui vous l'avez vu on peut accéder à un grand nombre de services avec simplement un avis d'état web mais au-delà de ça il y a aussi la sécurité et je crois qu'à travers la fédération d'identité on franchit un très grand pas au niveau de la sécurité j'ai l'habitude de dire que la performance de la sécurité est directement proportionnelle à sa transparence ou inversement proportionnelle à la complexité des choses aujourd'hui effectivement grâce à ça et bon effectivement tout ce qui est je dirais mot de passe et autres qui prolifèrent qui sont devenus complètement abscons aujourd'hui et à mon avis contre-productifs au niveau de leur justement de leur gestion partout vous savez bien dans les labos quand on parcourt un peu les labos on trouve aujourd'hui des post-its un petit peu partout avec les mots de passe donc je crois que là aussi il ne faut pas négliger cet apport de la fédération de l'identité au niveau de la sécurité alors bien sûr donc nous dans le ministère on a aujourd'hui deux fédérations la fédération éducation et recherche et puis la fédération éducation nationale je pense que toutes les fois-ci elles vont se rapprocher et bien sûr je vous le dis on travaille bien sûr avec France Connect elle connaît pour toute cette interconnexion on rappelle aussi que dans le monde des réseaux ou de l'accès au réseau le renataire fait évidemment partie de Géant qui est le réseau pan-européen et dans ce cadre on fait des travaux et on a développé NUGAI qui est une fédération de fédérations qui permet notamment d'interfédérer tous ces éléments-là et donc la gestion par exemple des droits des étudiants et des chercheurs étrangers je crois que là aussi on va bien au-delà de l'hexagone au niveau de tous ces accès enfin je voudrais vous parler d'un projet qui nous tient à coeur avec notamment la TNE aujourd'hui on commence à développer un projet dans le cadre de l'école numérique c'est le projet qui s'appelle GAR qui est extrêmement ambitieux parce qu'il a permis de permettre l'accès aux ressources pédagogiques je ne sais combien 15 millions de personnes je crois ainsi que les élèves les professeurs et les parents d'élèves et je crois vraiment que c'est un projet qui va révolutionner la vie des élèves des professeurs des établissements mais également des éditeurs et grâce à cette fédération on ne pourrait pas le faire sans cette fédération on est en train donc de travailler à la mise au point de sous ces éléments pour qu'un accès aux ressources pédagogiques pour tout le monde via un équipement mobile et donc c'est bien grâce à ça que de manière transparente les élèves ont accès aux manuels aux ressources pédagogiques aux services numériques en ligne et que sans doute la disparition des livres je vais passer un lien vraiment mal mais en tout cas avec une expérimentation très rapidement au cours de l'année scolaire prochaine en place de 5ème où les élèves ont directement accès à l'ensemble des éditions privées publiques les grands établissements culturels et tout ceci effectivement avec un contrôle de conformité au programme au référentiel ou aux spécificités de l'établissement et bien évidemment aussi une simplification énorme pour les chefs d'établissement qui inviteront toutes les procédures laborieuses de multi-compressionnement et autres et sans compter tout ce qui peut se passer la simplification pour tous ceux qui gèrent les EFT voilà un exemple de plus que je voulais ajouter aujourd'hui cet après-midi à tous les exposants qui sont très intéressants qui ont déjà été super merci beaucoup on va réagir après par rapport à tout ça je vais passer la parole à Michel Afre qui est donc directeur au numérique du CNOS le CNOS participe également à ce groupe de travail là on parle vraiment depuis le début évidemment de problématiques de simplification mais également pour reprendre les termes d'Alain Véga 6 tout à l'heure de quelque chose finalement d'une simplification tout au long de la vie tout au long du cursus de l'élève et de l'étudiant quel est l'oppositionment du CNOS par rapport à ça comment intervenez-vous dans ce groupe de travail je ne sais pas si je vais parler je ne sais pas si je vais parler trop de CNOS mais plutôt de essayer de me suger à tant qu'étudiant ceux qui vont rajeunir un peu déjà et ensuite parce que c'est bien bien ce qu'on fait nous on travaille tous pour l'étudiant pour lui simplifier la vie pour que finalement il passe du temps à étudier et réussir ses études c'est ça notre donc les étudiants assez collectivement on est super haut mieux que les autres ministères vous pourrez le répéter tu pourras le répéter Guillaume de l'identité numérique on en parle depuis 10 heures on a fait plein de choses donc c'est vrai si on regarde maintenant on a ce monde qui est plus le monde un vase au clou si on commence à parler de simplification de matérialisation on n'est plus un vase au clou on travaille au niveau de l'établissement mais aussi avec des parcours qui s'étalent sur un cycle de plus en plus loin avec des acteurs qui tournent on change de cycle on a des collectivités qui fournissent des services à l'étudiant on a aussi la vie étudiante donc les bourses le logement et tout ça mettons-nous du côté de l'étudiant il commence il arrive en terminale il a APB il s'inscrit APB il a une identité une identité qui va durer 6 mois il s'inscrit à mes services avant ça y a des courses même à mes services qui regroupent dans le service il a une identité qui va le suivre tout au-delà de son cycle il va rentrer dans l'établissement il va s'inscrire et ce qui va lui donner son statut d'étudiant c'est cette inscription dans cet établissement et là il a une identité qui va lui durer fonctionner c'est d'une, deux ans trois ans jusqu'au moment de l'obtention de son diplôme il va faire une année de césure il va perdre toute l'identité il n'a plus d'identité c'est super dangereux vous regardez la bande de cette génération YZ sans aucune identité pendant un moment et après il va se rester il va avoir une nouvelle identité tout en ayant conservé l'identité de mes services de sa vie étudiante parce que celle-ci il a droit à des bourses il a droit à cette année de césure voilà c'est notre point alors c'est sûr tout ce qu'on a fait était parfait mais c'était à une époque où il fallait construire ce système de services admis aujourd'hui on doit passer à une autre étale on n'a pas toujours des services intermestériels qui ont fait des choses simples et des choses qui servaient à l'usager donc aujourd'hui il faut se constater que l'ADS fait des choses qui s'orientent vers l'utilisateur et France Connect c'est une vraie opportunité une vraie opportunité on peut se passer on peut réfléchir comme on veut avoir une identité numérique la garder tout au long de sa vie qu'elle soit pérenne qu'elle nous permette de ne pas se reposer une question il faut rouvrir un code lire tout ce qu'il y a écrit en oubliant la moitié puis revenir en arrière parce qu'on n'a pas donné la bonne information tout ça c'est une vraie opportunité pour que le numérique existé soit simple pour tout utilisateur parce qu'on ne fait jamais ce constat est-ce que le numérique est simple et compris de l'utilisateur même si c'est cette génération Y et de Menzel qui arrive et quand on regarde France Connect et c'est un peu ce qu'on a dit dans le groupe c'est un peu aussi ce qu'on a dit dans les échanges un aparté qu'on n'a pas eu ok France Connect c'est vachement bien donc il y a les impôts comme comme le fournisseur d'identité les impôts les jeunes ben quoi vous savez il y a la poste donc oui le facteur il doit passer pour vous donner une identité garantie à la maison forcément vous avez des affaires comme moi ils ne seront jamais levé à l'heure ou le facteur basse j'ai déjà fait trois fois ou quatre fois cette blague ah mais et puis aller au guichet d'un poste expliquez ça à votre enfant pour aller au guichet d'un poste pour avoir une identité numérique et et il y a Amélie de même et Amélie les duia de tant à temps il est sur Amélie maintenant puisque la NMD vous savez elle a été reprise par la CPRM mais il y en a d'autres et puis la fin qu'ils arrivent à ouvrir la compte Amélie et je j'ai pu le vivre il n'y a pas longtemps avec une de mes enfants ben c'est c'est super compliqué on a la possibilité d'éduquer nos enfants en leur donnant une identité qui vient de l'éducation nationale en faisant de l'éducation nationale et de l'éducation supérieure en fournition d'identité en les éducant peut-être pas on va pas commencer à la maternelle on va commencer au plus haut au lycée enfin là où l'élève devient autonome on a la possibilité d'éduquer les étudiants pour montrer que cette cette vie numérique l'état la favorise et qu'il n'y a pas que Facebook Connect parce que Facebook Connect ils connaissent ils l'utilisent partout il n'y a pas que ça et puis c'est pas une vraie identité elle n'a pas le niveau de confiance il y a tout ce travail il y a aujourd'hui une fenêtre pour arriver à ça et cette fenêtre qui va vers la simplification vers les mesures annoncées par notre secrétaire secrétaire d'état il faut il faut y aller il faut y réfléchir c'est le rôle du groupe de travail c'est le rôle aussi de France Connect dans l'apport d'expertise qui nous apporte il faut y aller il faut pas reculer c'est le moment de le faire est-ce qu'il n'y a pas d'urgence finalement à le faire parce qu'il y a du côté des étudiants vous citez quelques exemples mais on connait la problématique par exemple des étudiants salariés qui ont des difficultés sur les reconnaissances de statut ils font des statuts qui changent qui évoluent donc il y a des droits qui sont liés à ça est-ce que ça peut apporter une réponse tout à l'heure vous citiez aussi le service aux étrangers il y a tous les étudiants étrangers qui ont cette problématique est-ce que ça vise est-ce que ça peut permettre de lever un certain nombre de barrières qui existent aujourd'hui et d'ailleurs ça qu'il y a le degré d'urgence pour mettre en place les choses je pense qu'il y a urgence je pense qu'il y a urgence notamment dans notre rôle d'éducateur c'est-à-dire il y a urgence pour que l'enseignement de manière générale oeuvre pour que cette identité numérique reconnue ce qui est intéressant c'est que l'identité c'est l'état plateforme et l'état plateforme c'est la circulation des formations sous le contrôle de l'utilisateur c'est ça qui est important d'ailleurs c'est une identité on arrive à faire de la circulation des formations qui simplifie toutes les procédures on a tous rêvé on vient tous travailler avant en ordre on a toujours eu des contraintes on nous a dit l'aclise on nous a dit le cil ça plus l'INE qui va devenir plus sûr plus la continuité de tout le parcours de l'étudiant on a tout pour faire ça serait dommage de ne pas le faire de laisser l'étudiant se concentrer là où il doit se concentrer c'est d'ailleurs ses études merci beaucoup je vais passer la parole à David Longin pour l'AMU responsable des études pour l'AMU tous ces chantiers ça signifie aussi j'imagine peut-être d'intégrer ces évolutions au sein de l'offre logicielle qui est proposée par l'AMU comment ça se passe concrètement aujourd'hui d'abord je dois excuser Stéphane Athanas qui a été retenu au ministère et qui devait assister à cette table ronde cet après-midi et m'a demandé de le représenter je le représente parce que je coordonne les travaux d'un comité qu'on appelle le CATSI le comité agence des technologies et de l'innovation c'est un comité qui est assez récent et qui a démarré ses travaux en décembre dernier c'est un comité qui regroupe l'ensemble des partenaires de l'AMU donc le CIR la DSI cocktail le ministère Renater le CNUS l'INRIA les établissements bien évidemment et d'autres et la BES ce comité il a deux objectifs le premier objectif c'est de fixer une cible pour l'enseignement supérieur en termes de technologie donc dans quelle direction on doit se rendre sur les technologies et puis un deuxième objectif qui est en quoi l'AMU sur les sujets du numérique doit-elle se positionner sur quel sujet elle doit se positionner et donc parmi les groupes de travail que le CATI a lancé le premier de ces groupes est sur la plateforme de service et le sujet de l'identité donc c'est pour ça qu'on travaille avec la NASIC qui est partie prenante du CATI et de ce groupe de travail c'est un groupe de travail qui a animé par Renater donc l'objectif de ce groupe de travail c'est bien de travailler sur ce sujet de l'identité et de voir après les incidences qu'il y a dans les systèmes d'information de chacun des établissements pour pouvoir implémenter les différentes technologies qu'on va cibler le CATI traite d'autres sujets en deux mots on étudie les thématiques autour de la dématérialisation des coffres au fort électronique qui est un des sujets qu'on va avoir à traiter aussi dans le cadre de l'identité numérique on cartographie aussi les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche et leur production en termes de systèmes d'information donc quelles applications et quels projets d'informatique existent de l'enseignement supérieur et de la recherche et puis un autre sujet qui va nous préoccuper dans les années à venir avec vous j'espère c'est tout ce qui est le développement collaboratif la co-construction donc avec quelles méthodes avec quelles technologies on va construire les applications de demain donc ce comité ce CATI est en train de travailler sur les sujets de fournisseurs d'identité donc ça c'est un des premiers thèmes mais on ne doit pas oublier aussi toute la logique de fournisseurs de services et de fournisseurs de données chacun des établissements a un volume d'informations qui concernent les étudiants les personnels ou l'établissement qu'il est intéressant de partager avec d'autres administrations pour simplifier les démarches donc j'utilise le mot de simplifier les démarches pourquoi ? parce qu'il y a quelque temps vous avez dû lire les 50 mesures de simplification et dans les 50 mesures de simplification pour l'enseignement supérieur à la recherche il y a deux thématiques qui préoccupent notre groupe de travail et l'ensemble des personnes qui sont présentes ici c'est le sujet de l'identité numérique donc c'est la quatrième mesure qui est identifiée dans ce plan et puis il y a le sujet des annuaires aussi qui est la 46ème mesure qui est identifiée dans ce plan donc il y a un certain nombre de sujets qui vont impacter notre système d'information et évidemment côté AMUR on se mettra en ordre de marche pour pouvoir s'aligner avec ce qui va devoir se passer ajouter un bouton France Connect sur les services numériques on l'a déjà en tête dès que la solution d'identité de fournisseur d'identité sera traitée on pourra implémenter le bouton France Connect pour les services numériques pour les étudiants ou pour les personnels par exemple on va travailler sur des sujets comme la certification des diplômes donc là on aura besoin aussi d'un système d'authentification et de certification important pour que chacun puisse certifier les diplômes des étudiants donc c'est des sujets sur lesquels on essaie de travailler et donc avec ce qu'à-ci de fixer une cible et puis surtout de construire la feuille de route qui va nous permettre de l'atteindre sur la certification des diplômes est-ce que c'est lié aux annonces qui ont été faites par je crois que c'était la meeting sur la dématérialisation des diplômes d'enseignement supérieur tout à fait donc l'AIMU travaillait sur ce sujet avec le ministère notamment et d'autres partenaires l'imprimé nationale dans le dispositif que ce soit en termes de certification ou d'édition des diplômes donc on se positionne sur le sujet que ce soit sur du court terme pour un projet ou sur du long terme pour le projet cycle d'accord ça c'est un gros chantier et encore une fois on est complètement en processus de simplification et enfin c'est d'ailleurs avec les réseaux sociaux on va en reparler tout à l'heure avec Stéphane Amiens je vais passer la parole à Emma Rangli pour présenter le consortium issu du portail également la DSI vous faites aussi partie de ce groupe de travail et puis vous travaillez pour la préparation de la longue avec ce pilier vous travaillez également sur les thématiques fonctionnaires et également sur les aspects techniques de Saint-Vocas etc. on nous en tire un peu aussi oui bonjour d'accord rapport à votre question je vais présenter un peu le contexte sur l'utilisation de l'authentification sur les universités issu du portail avait choisi CAS il y a 14 ans CAS est un système d'authentification centralisé qui a été développé par la fondation internationale Aperio avec laquelle nous travaillons en une fois de collaboration donc CAS a été adopté par un très grand nombre d'établissements internationalement supérieurs je pense qu'on peut nésitement parler de généralisation de CAS et au sein au sein du et au sein de la communauté on a développé une expertise certaine autour de cette solution donc maintenant je vais parler des projets issu portail il y a deux projets principaux sur lesquels nous travaillons en ce moment le premier projet c'est la fourniture d'un ensemble de composants logiciels pour certifier authentifier d'une manière renforcée l'utilisateur donc l'idée c'est de permettre et de faciliter la mise en oeuvre de l'authentification multifacteur sur CAS c'est le premier projet sur lequel nous travaillons en ce moment au sein du consortium et ce portail le projet est en bêta test il est en cours de test à Paris et à l'université de la Rochelle une première version sera disponible en septembre je pourrai après détailler si il y a eu le deuxième projet porte sur l'interconnexion de CAS et France Connect parce que là on en a parlé de fournir des services au travers de France Connect on sait que on utilise beaucoup CAS il faut qu'on étudie comment on peut intégrer les applications qui sont classifiées avec France Connect donc on a lancé ce chantier l'idée c'est de permettre les applications CASIFIées de déléguer l'authentification à France Connect ainsi toutes nos applications qui sont classifiées seraient des fournisseurs des services de France Connect donc voilà les deux sujets sur lesquels je voulais la volte avec vous si vous voulez échanger sur ces sujets je suis là pour le camp de votre question merci beaucoup alors je vous demande précisément est-ce que vous avez d'ores et déjà des questions à poser à l'un ou à l'ensemble des intervenants merci Stéphanie Gounet l'université d'Avignon pour le coup et en fait je voudrais poser une question sur la vérification physique de l'identité ce qui est à mon avis un problème important Thierry Sprier disait tout à l'heure qu'on avait l'identité numérique à vie à Avignon alors c'est vrai en théorie en pratique c'est pas vraiment fini et notamment on a une demande en instant d'un étudiant qui est parti depuis longtemps qui voudrait récupérer un mot de passe et qui est loin et on se demande comment on n'a pas de procédure pour dire je te donne c'est bien toi je te donne le mot de passe donc dans France Connect qui est une excellente initiative moi je pense que c'est un des problèmes c'est-à-dire quand j'ai déclaré mes impôts je me dis tiens je vais le faire et puis voilà dès que je suis arrivé sur comment je lis ma poste avec les impôts et qui dit que c'est bien moi et donc le côté vérification d'identité et comment on peut faire pour que ce soit simplifié parce que si je ne me trompe pas à un moment donné il faut bien faire aller entre la personne et son identité numérique et si possible avec son adresse gmail google ou autre et alors ma question c'est comment on peut faire ça comment on peut le simplifier et comment on fait quand je perds mon identité numérique j'ai plus mon mot de passe parce que le tonton de Thierry qui a son blog là je pense que c'est lui qui lui crée son compte aux impôts avec c'est un peu compliqué le lien physique et la vérification c'est une question sérieuse je réponds en faisant un rappel un petit peu théorique il faut d'abord séparer ce qu'on appelle l'identification de l'authentification l'identification c'est le fait d'avoir suffisamment d'attributs pour qualifier ou identifier une personne donc on a choisi un modèle et un schéma en France celui qui est dans l'arrêté qui accompagne France Connect donc c'est le nom prénom enfin je l'appelle identité pivot donc l'identification c'est être sûr que grâce à ces attributs on identifie de manière univante la bonne personne donc en fait ces attributs sont les mêmes toute la vie ceux qui ont été choisis en tout cas sur le modèle français et via France Connect donc la première chose quelqu'un qui fournit l'identité c'est de vérifier que les données d'identité qu'il stocke qu'il conserve correspondent bien à cette personne par vérification au travers d'un titre c'est ce que fait la poste par exemple en allant envoyer un facteur qui chez vous va vérifier que ce que vous avez déclaré en créant votre identité numérique est juste après il y a l'authentification donc pour répondre à votre question la personne ses données d'identité si on les a été conçues correctement à l'époque je ne sais pas mais si elle caractérise bien de manière univote la personne les données d'identité ne sont pas perdues ce qui pose problème c'est les éléments d'authentification le logging le mot de passe éventuellement un ou deux ou d'autres facteurs donc là d'ailleurs le règlement européen IDAS impose un niveau de qualité très élevé pour tous les fonceurs d'identité sur l'identification mais sur l'authentification il y a trois niveaux de confiance faible substantiel élevé tout est décrit sur nos sites tout est en ligne ceux qui veulent avoir le détail donc le niveau d'authentification ça va d'un simple autre passe faible jusqu'à un deuxième facteur va même jusqu'à des certificats électroniques pour des niveaux élevés etc si quelqu'un perd ces facteurs d'authentification il n'y a pas d'autre moyen que de lui réinitialiser mais à lui envoyer via un deuxième facteur ou un troisième facteur tout ça est régulé maintenant dans le règlement européen IDAS dans ce qu'on est en train de décliner avec l'ANSI pour les niveaux de confiance et c'est repris dans les cahiers des charges faits avec France Connect normalement toute personne qui met en place une identité numérique et c'est une logique d'authentification en France se doit de respecter ce futur référentiel général de sécurité qu'on émet avec l'ANSI c'est réglementaire c'est le texte et se doit de respecter les cahiers des charges de France Connect donc je ne vais pas le détailler ici mais normalement tout est prévu sur ces cas de figure voilà Stéphane Amiens on peut réagir également oui j'y vais enfin si je vais on ne va pas parler de façon des autres fournisseurs d'identité qui sont des impôts mais imaginons qu'on devienne une fournisseur d'identité et prenons un cas qui n'est pas forcément le cas qui se mettra en place mais admettons qu'on commence à donner une identité à l'élève qui est en terminale au moment d'APB voilà c'est un moment clé qui est autonome enfin on considère que l'étude un peu moins donc on a tout pour avoir ce face-à-face c'est-à-dire vérifier son identité avoir ces quatre facteurs qui sont assez simples l'emprénom son lieu de naissance son lieu de naissance avec un vrai face-à-face on a tous les moyens simples et on a déjà fait de l'artement de la technologie et éventuellement et sûrement un opérateur pour faire ça pour mettre en place les systèmes qui permettent de simplifier le rejeunir de cette identité ou de cette authentification utilisons le terme authentification en cas de perte de mode donc on a à peu près tout pour faire à partir du moment où il y a des règlements un protocole qui est imposé on doit pouvoir le faire simplement c'est plus simple que de perdre son identité parce qu'on change d'établissement ou on quitte on quitte une sphère moins donc il faut vraiment qu'on réfléchisse comme ça il faut aussi se rappeler on est quand même dans un mode technicien vous voyez c'est qu'on change de technologie France Connect c'est OpenID qu'on connait sous forme de Facebook je ne vais pas rater à des détails mais c'est que chaque fois qu'on ouvre un compte c'est chaque service qui a son propre compte l'authentification n'est là comme facteur qui donne la preuve que c'est bien Michelin qui s'est connecté après chaque service garde son autonomie son autonomie pour donner un profil pour enrichir ce profil c'était plutôt une question pour savoir effectivement aujourd'hui on a des opérateurs internationaux qui collectent des données notamment des données de santé ces données de santé elles permettent facilement d'identifier les gens on y arrivera à très court terme aujourd'hui quelle est votre position et quelle est la position de l'Etat dans l'évolution de cette technologie puisque par exemple un génotypage c'est à moins de 100 dollars typiquement que les objets connectés aujourd'hui collectent très facilement au titre du bien-être des données de santé les assurances en sont très friandes donc aujourd'hui comment voyez-vous l'évolution potentielle de l'authentification ou d'identification dans le futur question qui m'intéresse au plus loin je ne suis pas dans une position facile parce que j'en présente au final le service de l'Etat je pourrais vous prendre une casquette casquette d'acteurs qui travaillent au RGS ou qui travaillent avec l'ENSI et leur même qui accompagne parfois sur la mise en place de solutions techniques pour répondre à des lois comme les lois sur l'enseignement ça pourrait être une première casquette ou je pourrais prendre la casquette de directeur de programme France Connect d'Etat Platform ou en pro l'autodétermination informationnelle avec les privacy par design etc donc selon la casquette ça pourrait être un petit peu compliqué si vous voulez surtout vous prenez d'objets connectés etc donc moi je vais rester essentiellement dans le domaine de l'autodétermination informationnelle ça veut dire qu'on parle du principe que en tout cas dans le mécanisme d'Etat Platform France Connect c'est que un il faut que les administrations aient le droit d'échanger les informations entre elles déjà par la loi deux que l'usager soit minimum informé et trois surtout que partout où ça peut être possible qu'on lui demande le consentement de la même de l'informer c'est-à-dire qu'on ne le fasse pas dans son dos mais ça c'est par rapport à tous les services qu'on va demander de développer et pourquoi pas que j'espère vous allez développer au sein du monde de l'enseignement supérieur on ne peut pas interdire enfin on ne peut pas interdire on ne peut pas vérifier que tout le monde respecte ces principes-là nous ce sont les recommandations que nous avons dans nos cadres communs ou dans nos référentiels on va dire généraux pour expliquer comment faire les services publics je suis bien d'accord avec vous il y a par ailleurs des organismes ou des solutions qui proposent autre chose maintenant vous ne m'oubliez sur les données de santé parce que vous prenez l'exemple il y a quand même une réglementation assez stricte en France rien que sur la manière de stocker des données de santé en France ce qui n'est pas le cas partout alors je précise avec France Connect on ne trace pas les données comme le fonds Facebook Connect et Google Plus ou Twitter on ne les vende surtout pas et voire même l'ACNIL a interdit à tout organisme d'État d'accéder aux Transfrances Connect tout est fait et crypté pour que seul l'usager puisse y aller ça c'était dans la vie d'ACNIL donc on a été quand même pour tout ce qui est fait avec ça je pense qu'il y a pas mal de barrières qui ont démises mais il faut qu'on se revoie dans 5 ans parce que les barrières elles ont changé dans 5 ans donc il faut surtout être très dynamique et très agile pour suivre ce qui se passe je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais merci une autre question la salle oui bonjour Christian Armingo 12 à 1 qui dans la salle a utilisé TransConnect pour déclarer ses éleveaux vous déclarer ses éleveaux ? oui mais oui je suis arrivé à un moment donné où sur le portail des éleveaux il y avait depuis le nouveau espace public il y avait le service qui venait d'ouvrir et donc là j'ai découvert le nouveau oui donc j'ai découvert le nouveau portail mon espace alors l'espace public où il a fallu que je détruise le lien que j'avais avec mon espace public avec l'ADG les impôts puis après il a fallu que je recrée mon compte au niveau des impôts pour qu'ils puissent attester mon identité donc là avec ma feuille d'impôts et les déclarants etc enfin ce que je souhaite c'est que ce soit la dernière fois que j'ai à faire ça c'est tout ce que je souhaite au projet parce que c'est pour nous aujourd'hui dans les établissements ce que nous avons nous avons de plus en plus d'étudiants qui butinent leur formation c'est à dire ils voyagent je vais faire une année à tel endroit une deuxième année à tel endroit je reviens après je fais comme vous avez dit une année à suivre mais je fais un master à un endroit et je repère un endroit et ça pour nous ça devient très dur à gérer parce que nous avons nos politiques locales avec les mails institutionnels le mail avis les alumnis etc et je pense on a des projets au niveau national je pense au portefeuille expérience compétence qui a exactement ce même type de problème de pouvoir avoir des étudiants qui naviguent d'un côté à l'autre donc je souhaite tout le succès possible à France Connect parce que franchement l'identité à un seul niveau c'est vraiment quelque chose de très attendu pour les techniciens je ne peux pas mettre ça bref dans réponse alors bravo d'avoir essuie ces plâtres là d'abord l'accès à la déclaration ligne via France Connect ce sera surtout le printemps prochain puisque le bouton France Connect sera mis directement sur l'espace des impôts en fait l'espace de chacune des administrations il n'y a plus besoin de passer par service public c'est vrai que l'état via notre organisme qui l'a fait a engagé la rénovation de service public .fr qui reprenait les anciens services qui existaient par mon service public avec un mécanisme de fédération d'identité le seul problème c'est que les comptes de service public n'étaient pas certifiés c'est à dire il n'y avait pas de mécanisme que j'ai expliqué tout à l'heure vérification d'identité les moyens d'authentification etc. donc on s'est retrouvé soit on contactait les gens il y avait quand même plusieurs dizaines de milliers puis on allait certifier soit on leur disait vous allez supprimer et puis vous pouvez le recréer en deux clics quand même en vous appuyant sur le bouton France Connect donc c'est ce choix là qui a été fait il est vrai que c'est un peu déroutant pour ceux qui avaient voilà espérant que ce soit un choix plus pérenne c'est tout ce que c'est tout ce que l'on souhaite en tout cas bravo d'avoir fait ce circuit là parce que c'est pas prévu pour ça je voudrais quand même si c'est une chose que je vous entends parler d'international pas mal derrière le règlement IDAS au lieu d'avoir une harmonisation au delà d'une harmonisation purement européenne c'est aussi de permettre qu'un usager d'un pays de l'Union Européenne qui a une identité numérique créée dans ce pays de l'Union Européenne puisse l'utiliser dans un autre pays de l'Union Européenne ce qui est prévu c'est que là où on a les fournisseurs d'identité j'espère qu'il y en a rien de venant de l'enseignement supérieur et du scolaire rapidement en tout cas les travaux sont en cours il y aura aussi un drapeau européen pour qu'un citoyen d'un autre pays de l'Union Européenne s'il vient en France pour accéder à un service public pourquoi pas dans l'enseignement quand il clique sur France Connect il puisse accéder à un fournisseur d'identité de son pays et la réciprocité est vraie toute personne qui a une identité numérique fédérale de France Connect pourra être reconnue sur les services publics des autres pays de l'Union Européenne nous on a engagé des travaux d'expérimentation avec au moins deux pays d'ici la fin de l'année début 2017 sachant que tout ça devrait être opérationnel qu'en 2018 voilà c'est pas nous qui sommes en retard je viens de préciser ce n'est pas la France voilà j'ai oublié de vous poser la question mais est-ce qu'il existe un dispositif comparable à France Connect dans un autre pays oui et où alors d'abord il y en a il n'a pas pu faire autrement ce qui est très récent c'est le gouvernement anglais enfin c'est pour ceux qui a les connus parce qu'en Angleterre il n'existe pas de titre d'identité car d'identité il y a encore moins de RNPP comme on utilise ces choses là donc du coup ils se sont dit comment on fait donc ils ont créé un mécanisme de fédération d'identité ils ne voulaient pas investir en étant fournisseur d'identité ça coûtait très cher ils ont fait un appel d'offre pour permettre à 5 ou 6 organismes que ce soit bancaires ou de sécurité de devenir fournisseurs d'identité numérique pour les citoyens britanniques donc ils ont fait un mécanisme similaire maintenant tous ceux qui sont partis sur un système à base de titres d'identité dit ultra sécurisé qui est poussé par le lobby militaire ou sécuritaire je le dis comme t'as qui veulent vendre des cartes à puces partout etc non attention je n'ai pas dit que ce n'était pas bien un titre sécurisé c'est même indispensable dans certains cas mais ce n'est pas forcément la simplicité d'usage qui l'emporte donc les pays baltes par exemple la Belgique qui s'appuyaient sur un titre d'identité sécurisé comme on l'a sur les passeports et qui avaient prévu l'accès aux services numériques sécurisés via ce titre sont en train de faire un peu marcher en arrière pour créer un mécanisme de type France Connect pour faciliser l'usage ça a été dit en introduction la clé de la transformation numérique c'est l'usage et je vais citer un simple exemple quant à bon pour un coup va exister il y a un premier service qui existait également il était sécurisé c'était le paiement des amendes en ligne alors je ne sais pas je l'ai encore vous allez dire à chaque fois je choisis des exemples désagréants pour tout le monde mais le paiement des amendes en ligne au départ il était intégré dans l'espace l'usage est où il fallait s'identifier s'authentifier même de manière simple je ne sais pas si vous avez remarqué pour ceux qui ont des amendes à payer évidemment je ne vous préoccupe il n'y a personne dans la salle mais aujourd'hui pour payer une amende en ligne vous n'avez plus besoin d'identifier authentifier juste de donner le moyen de paiement qui est un moyen direct mais rien à être interdit que ce soit quelqu'un d'autre dans votre famille ou votre voisin qui vous paye vos amendes voilà donc le fait d'avoir ultra simplifié on a rien à faire la direction j'ai fait un financement ce qu'on veut c'est sûr que ce soit un moyen de paiement pour payer l'amende le jour où on l'a sorti c'est à dire on a simplifié on a multiplié par 10 donc il faut faire très attention c'est aussi pour ça qu'au niveau européen on a classifié les niveaux de confiance de faibles substantiels et élevés pour que chaque fournisseur du service puisse moduler sa part de risque et simplifier et proposer des usages vraiment innovants merci j'ai plein de questions à poser je crois qu'il y en a une ici merci donc simplement je crois super tout ce qu'on a entendu jusque là très intéressant simplement je suis un peu frustré j'aimerais bien avoir comment dire les grandes étapes de la transition technique aujourd'hui chaque établissement d'enseignement supérieur est fournisseur d'identité on reçoit les étudiants les personnels en frontal il y a des pièces qui sont échangées on vérifie que si bien on veut on leur donne une carte on leur donne une carte voilà ils accèdent à des services numériques etc bon apparaît France Connect c'est quoi les grandes étapes en fait de la transformation pour aller vers quelque chose de plus intégré est-ce qu'il faut qu'on commence par se positionner en fournisseur de données pour que déjà les données qu'on produit par rapport à nos usagers puissent être collectées vérifiées voilà j'aimerais bien avoir une vision pluriannuelle de cette trajectoire je vais essayer d'y répondre et en prenant pour témoindre les travaux du groupe d'abord on a essayé de faire la part entre ce qu'est les étudiants c'est-à-dire l'usager du système et les personnels c'est-à-dire des acteurs du système on n'a pas traité ou peu traité même si ça a été relancé à chaque groupe la notion d'identité de l'enseignant ou d'identité du personnel administratif c'est un domaine plus complexe savoir s'il faut une ou deux identités la privée et la professionnelle et ensuite et aussi France Connect et le ministère de l'intérieur je ne me trompe pas au moins ministère qui travaille sur l'identité de l'agent de l'État on ne va pas arrondir donc restons sur l'étudiant l'étudiant l'avantage c'est que si on le fait d'identité il prend une identité qui a lieu en amont à un moment où il passe dans un système où il a pu y avoir un truc qui émet face à face l'identité est reconnue donc on sait que c'est bien que Jouel Dupont et que c'est lui donc il peut de suite arriver sur un service en ligne sans passer par un guichet pourtant il est entendu qu'à un moment ou un autre au sein de l'établissement il n'aura pas besoin qu'il passe d'un guichet éventuellement pour récupérer sa carte l'étudiant multiservice éventuellement pour faire pour bien vérifier qu'il avait tout compris donc ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y aura plus de contact entre l'étudiant et son établissement contact pénentiel mais en tout cas il pourra engager cette démarche en prenant son identité numérique en ligne sans pour autant avoir de se déplacer donc ce que font déjà un certain établissement parce qu'ils ont envoyé après la notification de l'APB ils ont envoyé un courrier mail à l'étudiant lui donnant une pseudo identité qui lui permet de rentrer dans la file de description de description mais là cette identité il l'a il peut la garder en plus il pourra l'utiliser pour d'autres processus comme on a dit tout à l'heure des identifications voilà après effectivement si on regarde notre secteur on a peu des charges données entre établissements on est peu fournisseurs d'identité même pour nous-mêmes est-ce qu'on propage le statut d'étudiant est-ce qu'un acteur de collectivité qui n'a pas de savoir qu'il est étudiant c'est que l'étudiant lui présente un document de papier lui envoie un mail avec la photocopie non on ne fait pas ça aujourd'hui est-ce qu'on propage des dossiers entre établissements en plus de master à master mais je vous rappelle qu'il y a la licence libre qui apparaît c'est-à-dire on va étudier dans plusieurs universités pour se faire son cursus de formation enfin tout ça il va falloir gérer donc il faut forcément et on en parlera tout à l'heure aussi sur la carte européenne d'étudiant il faut forcément qu'on arrive à avoir un système qui communique un système qui communique certes mais dans un monde très réparti pas question de centraliser enfin on va pas commencer à se dire pour arriver à faire des échanges il faut centraliser faire qu'une base qu'une base d'étudiants c'est pas ça on ne fonctionne pas comme ça donc il faut qu'on apprenne il faut qu'on trouve un système pour pouvoir être fournisseur de données déjà pour nous-mêmes nous-mêmes acteurs voilà je ne dis pas ça pour la mue mais on a mis en place un web services enfin un service une interface pour les bourses ça serait bien que ça soit généralisé rapidement si on met autant de temps pour généraliser toutes les web services qu'on va faire demain ou toutes les interfaces qu'on va faire pour échanger des données enfin on n'a pas fini donc il faut qu'on apprenne aussi à aller vite il faut apprenne à être dans les services il faut qu'on apprenne à pouvoir compager des données à trouver les systèmes techniques qui permettent de le faire simplement et il faut remarquer qu'il y a rien de tout c'est qu'on a la compétence pour faire ça tout ce qu'on a à la main cette répartition du système cette compétence qu'on a dans les salles il faut qu'on l'utilise avant les salles pour simplifier la vie à l'étudiant donc vraiment le seul truc qu'il ne faudrait pas faire c'est centraliser merci est-ce que quelqu'un va réagir en quelle feuille de route c'est ça la question quand même c'est quelle est géance je pense que les facteurs d'accélération aussi c'est la pression de l'usager et la pression de l'usager elle vient quand il comprend l'intérêt de ces données alors je parle des données de santé mais le jour où il aura accès à ces données éducatives et qu'on sera en capacité de lui montrer un profiling intéressant pour son parcours qu'il soit éducatif ou professionnel là la pression de l'usager nous fera accélérer aujourd'hui on a des données administratives certes intéressantes l'usager c'est toujours sa préoccupation première ce qui l'intéresse c'est la mesure de soi c'est lui et lui c'est cette donnée éducative c'est ces données de santé c'est ce qu'on appelle le learning analytics c'est toute cette approche là non ce sont les données les données personnelles par quel portail simple et unique je peux y accéder le jour où un opérateur privé fournira un accès authentifié identifié à toutes ces données je pense que voilà on aura quelques soucis à se faire aussi donc on a peut-être raté la révolution des diapha on est peut-être en train de rater le passage au bon atout un atout Airbnb Uber etc il faut se poser la question je pense que les transformations numériques fait l'état avec l'identité c'est essentiel mais qu'on doit en parallèle et en symétrie répondre aux questions sociétales c'est-à-dire que voilà c'est la pression de nos citoyens et de nos usagers qui fera qu'on sera en capacité de convaincre qu'il faut accélérer et aller plus vite et il faut répondre à ces deux questions en parallèle et pas les traiter l'une après les autres sinon on sera encore un coup en arrière par rapport aux opérateurs privés merci et on bleu pour l'intervention je vais essayer de répondre extrêmement clairement à la question sur la base de ce qu'on voit sur d'autres secteurs d'intervention de la sphère publique la première chose je vais prendre deux exemples ceux de la sphère locale des collectivités locales et territoriales je peux vous dire qu'elle est extrêmement friante de l'usage de France Connect ils ont démarré alors ça va prendre des mois peut-être un an deux ans pour qu'on le voit dans un certain nombre de collectivités locales et territoriales il y en a un paquet qui ont démarré aujourd'hui tous les grands industriels éditeurs qui équipent les collectivités locales et territoriales qui courent 90% du marché sont déjà dans leur centre de R&D à prévoir l'intégration de France Connect certains ont même commencé à le déployer sur leur marque donc la première clé c'est de trouver un moyen de généraliser le bouton France Connect la deuxième clé c'est les API de données on l'a dit internes mais aussi qui viennent de l'extérieur je crois qu'il ne faut pas que la logique est à plateforme c'est une logique de plusieurs plateformes qui interopèrent les unes avec les autres il faut vraiment parler d'écosystèmes qui sont en interaction avec les autres écosystèmes ne raisonnez pas je ne connais pas bien le monde d'enseignement supérieur mais uniquement sur le monde d'enseignement supérieur aujourd'hui la DGFIP est en train de fournir sous forme d'API tous les délais fiscaux et c'est opérationnel pousse les personnes morales les entreprises les liasses fiscales sur ces choses là sont déjà fournies sous forme d'API via ce qu'on appelle l'API entreprise que la DGFIP porte les données fiscales les particuliers il y a une batterie d'API qui sortent à partir de l'automne elles sont en test actuellement il y a une application majeure qui a été expérimentée dès le septembre dernier par avec la DNE pour offrir des bourses là dans le monde scolaire collège, lycée et pourquoi ? parce que si on le s'identifie par France Connect sur une demande comme ça on n'a pas besoin de prouver c'est une identité mais l'essentiel des pièces qu'on a à fournir c'est les avis fiscaux soit des parents ou soi-même à côté là avec l'API qui met la DGFIP à disposition membre d'autorisation à l'usager vous voulez-vous qu'on aille chercher directement les données et on va chercher les données et on les donne directement au chef d'établissement il n'a même pas besoin de les vérifier ça veut dire que là vous pouvez aussi utiliser et imaginer des services qui ont besoin de ces données qui ne viennent pas de votre écosystème nous on a des Open Labs des hackathons qui en permanence s'organisent donc il y a pas mal de cas d'usage j'en ai pas encore vu de l'enseignement supérieur si ce n'est des travaux au travers du CNOS et de la MU aujourd'hui et de la DNE mais il y a plein de cas d'usage que vous pouvez déjà élaborer aujourd'hui et j'en profite pour dire une chose l'autodétermination informationnelle c'est pas que la privacy par l'ISAG c'est aussi ne faire circuler que l'information nécessaire et suffisante quand aujourd'hui on donne un avis d'imposition fiscale vous le faites naturellement à chaque fois qu'on vous le demande en fait vous dévoilez vous en tant que citoyen bien sûr mais vous dévoilez totalement votre vie matrimoniale patrimoniale financière alors souvent on a juste besoin soit du quotient familial du revenu fiscal de référence là ce qu'on vérifie c'est que quand on demande le consentement on ne transférera que l'information dont a besoin le fournisseur de services donc c'est ça aussi l'autodétermination informationnelle ou la privacy par design c'est de nous transférer avec consentement que l'information ça ça va être en place assez rapidement donc vous même vous pouvez commencer à élaborer des cas d'usage sur ça et en retour vous devez avoir sans doute probablement la même réflexion je sais que dans le cadre du 4-6 c'est ce qui est engagé entre vos établissements travail collaboratif communautaire évitez de refaire 50 fois la même chose aujourd'hui je vais vous citer deux derniers exemples nous avons eu lors d'un hackathon la commune la ville de Paris la ville de Lyon enfin l'agglomération de Paris de Lyon et de Marseille qui sont venues toutes les trois présenter un même projet pour la gestion des vignettes de stationnement ou des cartes des abonnements les trois villes chacune dans leur coin et elle dit j'ai besoin des informations fiscales j'ai besoin d'accéder au service d'immatriculation des véhicules au début on les a mis en relation avec lui qui était là d'ailleurs avec les ministères de l'intérieur de Bercy puis à la fin on a créé un seul projet qui s'appelle Palima comme Paris Lyon-Marseille je ne sais pas si vous l'imaginez on fait travailler ensemble les supporters du PSG les supporters de l'OL les supporters de l'OL avec le ministère de l'intérieur et la fiscalité ils ont même eu le droit à un financement par PIA et il n'y aura quatre projets qui en plus sera délivrant d'open source pour les 600 autres agglomérations françaises qui auraient besoin de ce système complètement automatisé c'est aussi la vertu des systèmes de travail communautaire collaboratif sur ce sujet là et en retour nous les collectivités locales beaucoup d'organismes qui travaillent avec nous ils nous disent mais est-ce que vous ne pourriez pas demander à l'enseignement supérieur de mettre un web service qui renvoie juste une chose le flag qui dit est-ce que cette personne là est bien un statut étudiant et là je fais un appel mettez-vous d'accord pour faire une API éventuellement un frontal d'API je ne sais pas peu importe mais qui renvoie sur la base d'une donnée d'identité pivot certifiée par France Connect est-ce que la personne a bien un statut d'étudiant un flag oui non voilà je disais tout à l'heure aussi il y a deux informations qui intéressent aux des fournisseurs d'un type de chemin c'est le flag statut d'étudiant qui est mal défini par ailleurs statut d'étudiant il n'y a pas deux il n'y a pas un statut d'étudiant le fait de dire il est inscrit dans un établissement on va le dire comme ça et l'autre information qui a été commencée c'est les droits qu'il a déjà acquis les droits sociaux qu'il a déjà acquis parce que ces droits sociaux peuvent permettre aux collectivités d'aborder avec d'autres de nouveau l'aide directe ou indirecte à l'étudiant dans le cas c'est deux informations si on arrivait à mettre à disposition de l'ensemble des administrations de la collectivité de manière générale et des communes des communes des collectivités ça serait un vrai pas dans la simplification pour l'étudiant de toutes les marches au moment où il sait ce qu'il y a la vision à la supérieure merci est-ce que vous souhaitez réagir ou est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'il vient d'être dit à l'appel lancé par Guillaume Lowe concernant le développement de services non ? pour l'instant je peux apporter oui oui bien sûr c'est sûrement une réponse mais surtout des questions c'est à la mue et surtout avec ce comité à la mue enfin le Cati nous ce qu'on attend c'est les besoins c'est-à-dire là ceux-là on les connait on a déjà travaillé dans le cadre du groupe de travail mais pour que les mécanismes comme France Connect que la simplification administrative pour tout le monde etc. existe pour qu'on puisse nous l'implémenter dans les solutions informatiques que ce soit nous ou d'autres que ce soit le SU que ce soit cocktail il faut qu'on ait des besoins priorisés et c'est bien l'objectif de nos groupes de travail c'est qu'est-ce qu'on doit faire dans le futur c'est ça la question donc si vous avez des besoins sur ces sujets-là certains ont été exprimés ici n'hésitez pas à venir les soumettre pour qu'on puisse les implémenter le plus rapidement possible est-ce qu'au-delà des questions techniques qu'on aborde depuis le début dans le qu'est-ce qu'on fait après au-delà au futur est-ce que finalement ça a des conséquences très directes sur les stratégies d'établissement c'est-à-dire donc sur un message porté au niveau de la présidence que ce soit en termes de pilotage de l'établissement à partir de la maîtrise des données administratives ou autres comme également sur les liens les relations qu'il peut y avoir avec les partenaires de l'université je pense en particulier aux collectivités qu'il y a eu déjà des inflexions autour de ça est-ce qu'il y a des universités qui s'engagent qui prennent en compte la question de l'identité numérique dans une perspective non pas seulement technique mais également d'orientation stratégique Alain Bégacis oui je veux dire c'est évidemment beaucoup plus à Stéphane Amillard qui représente aujourd'hui la CPU de répondre à cette question mais je m'autorise de mon parcours et de la position que j'occupe aujourd'hui pour dire que même si on est les uns et les autres extrêmement attachés à l'autonomie des universités et soucieux de la développer on voit bien que les sujets qui ont été évoqués cet après-midi sont des sujets qui sont beaucoup plus communs à l'ensemble des établissements qu'ils ne devraient singulariser les stratégies autonomes de chacun d'entre eux et donc là-dessus le rôle que le ministère est prêt à jouer c'est celui d'une facilitation et d'un encouragement à la mutualisation ou à la mise en commun des stratégies et des actions que ce soit celles portées par la MU par Renataire en liaison avec avec la DINZIC mais on ne se substituera pas en tant que ministère au choix des établissements mais on sera prêt à accompagner la coopération qu'ils voudront mettre en oeuvre entre eux effectivement la question de la coopération elle est essentielle parce que quand on regarde sur des vies même des vies de taille moyenne on peut retrouver par exemple une identité numérique sur une carte multi-services l'étudiant va se retrouver sur sa ville avoir une carte citoyenne pardon je suis demandé c'est carte à deux donc en fait il n'y a deux cartes pour des services parfois redondants parfois complémentaires payés avec les données publiques donc ça pose des questions parfois le protocole de transport sur une des cartes et pas sur l'autre donc on peut se poser toutes ces questions là effectivement nous avons tellement d'échelons territoriaux que parfois on a autant de cartes qu'à chaque échelon territoriaux donc c'est c'est aussi une question de l'état de savoir aussi quel est le bon l'appartement de l'état sur quel territoire et voilà et c'est pas toujours très simple Luc-Pierre Dimery peut-être un mot par rapport à ce que vous esquissiez tout à l'heure sur les relations avec les collectivités pour l'espace scolaire pour l'ensemble des acteurs scolaires concrètement comment ça se met en place ce chantier de fédération d'identité à partir des académies finalement mais dans une perspective nationale alors qu'on a des collectivités qui vont gérer je rappelle les collèges sont gérés par les départements les lycées par les régions les écoles par les mairies les équipements sont gérés par les collectivités mais les ressources par les services académiques mais il y a toujours des exceptions etc. comment ça se passe concrètement parce que là vous êtes face à une très grande complexité est-ce que vous arrivez à l'ESH je pense que ça peut être intéressant pour les acteurs de l'ESR alors il y a effectivement on a un existant vous avez peut-être entendu parler des annuaires académiques fédérateurs donc c'est une chose qui existe depuis déjà un certain temps la fédération d'identité ou la fédération de comptes on va dire c'est quelque chose qui est fait depuis un certain temps là la réflexion c'est de voir comment on peut globaliser ça encore une fois ça va forcément centraliser mais comment on peut partager une identité avec les questions qui se posent d'un élève qui déménage ou qui habite qui réside et qui va à l'école juste dans l'académie d'à côté parce que c'est pas la même rue enfin toutes ces problématiques interacadémiques de changement voilà donc on se pose la question de fédérer ça en se basant sur les principes de la plateforme et des délégations d'identification d'authentification de France Connect moi ce que je voulais rajouter aussi par rapport à ça c'est la question de la standardisation je pense qu'il faut aussi qu'on arrête de se poser des questions de faire des choix locaux etc un des intérêts je pense de toute la logique autour des plateformes de France Connect c'est de se baser sur des standards reconnus du web on est sur HTTP JSON Pathetic Connect voilà donc essayons de converger tous sur ces questions là je pense qu'on ira aussi beaucoup plus vite tous les standards existent aujourd'hui tous les standards existent c'est des standards reconnus par tous par les GAFA notamment qui sont en plus de ça très simple à mettre en place la mise en place du bouton pour qu'on se connecte c'est quelque chose voilà moi je crois aussi beaucoup à la standardisation la question qui reste et qui est un petit peu plus difficile pour la partie scolarité c'est pour les élèves notamment du premier degré ou la relation avec les parents et la question du lien parent-enfant qui est un petit peu problématique donc là on aimerait bien avoir effectivement quelque part fournisseur de données ou d'identité qui permettrait de gérer cette relation et de la mettre à disposition de tous les acteurs ça je pense que ça serait aussi donc là on y réfléchit on y travaille ça devrait venir assez vite dans les 18 mois et venir c'est moins égul pour les égul une question peut-être non j'avais une question peut-être par rapport au contexte réglementaire actuel c'est-à-dire être en conformité avec les spécialités de la clinique pardon en particulier est-ce que le contexte actuel est très contraignant pas trop contraignant est-ce que comment vous faites pour gérer toutes ces nouvelles problématiques qui sont liées à la gestion des données personnelles administratives et autres alors pour tout ce qui est au titre de l'état plateforme France Connect ou toutes les déclinaisons qui peuvent être faites dans des secteurs d'intervention de la personne publique dont l'enseignement supérieur mais on a même quatre figures dans je l'ai appelé social à ce plateforme parce qu'on a validé avec le ministère des affaires sociales une plateforme nationale des droits sociaux en fait c'est une plateforme d'API qui sera accessible d'ailleurs à tous et interopéra bien évidemment et dont la contrôle circulation des données se fera via les mécanismes que l'on a déjà présenté avec France Connect et bien il n'y a pas grand chose à faire on a fait tout un boulot ça a été en fait c'est d'ailleurs une des caractéristiques de la transformation numérique c'est qu'il y a un travail juridique colossal qu'on oublie il n'y a pas qu'un travail technologique et on l'a découvert qui était là d'ailleurs à nos dépôts à un moment donné c'est-à-dire notre capacité à traiter d'un point de vue juridique avait été sous-évalu mais néanmoins le résultat est là tous ceux qui utilisent le bouton France Connect si et tous les acteurs tous les opérateurs de l'enseignement supérieur sont dans l'arrêté le peuple vous n'avez qu'une chose à faire c'est une simple déclaration de conformité à la CNIL c'est l'envoi d'un mail vous dites je suis bien un établissement d'enseignement supérieur qui est éligible à l'arrêté France Connect 17 juillet dont l'avis a été fournie deux jours avant enfin tout ça c'est en ligne on s'est mis d'accord avec la CNIL vous avez juste un mail envoyé déclaration de conformité si après vous appuyez sur des API qui respectent les mêmes principes des fournisseurs de données qui ont fait la même déclaration de conformité il n'y a rien d'autre à faire on a fait tout le travail de conviction en amont ça a été des mois de labeur aussi bien technique que juridique en fait notre difficulté ça a été mais on a trouvé des acteurs tout à fait ouverts et contrairement à certains secteurs qui pensent qu'à la CNIL ils sont très fermés non pas du tout il y a des acteurs et aussi d'enseignement supérieurs qui sont très avec une vraie vision mais en fait notre difficulté principale a été de les faire évoluer je ne sais pas si vous savez quand vous avez développé une application ou un service informatique ou numérique on fait ce qu'on appelle une déclaration de finalité enfin je résume c'est à dire que vous expliquez les finalités le pourquoi vous utilisez telle donnée par rapport à une certaine finalité et le problème des principes par API par rétaplacement par privacité par design c'est qu'on ne déclare pas une finalité on ne la connait pas à l'avance on ne sait pas à l'avance quand on va mettre un bouton comme France Connect ou ouvrir une API à quoi ça va servir donc c'est de faire comprendre c'est tout le principe de la privacité par design c'est à dire que les mécanismes de protection de la vie privée que l'on met en place avaient un niveau de confiance suffisant pour garantir cette protection de la vie privée et c'est tout ce qu'on a cherché à expliquer ça a été accepté d'ailleurs l'avis de la CNIL voudrait que systématiquement même entre administrations qui ont le droit d'échanger de données qu'on demande systématiquement le consentement de l'usager bon si la loi autorise de le faire parfois on ne va pas l'obligé mais ils ont été jusque là c'est à dire de pousser à l'usage intensif du mécanisme de consentement de France-Calais voilà donc juridiquement ça a été un énorme travail mais si vous êtes dans ce cadre là c'est une simple déclaration de conformité c'est expliqué sur nos sites pour l'aspect sécurité il y a le RGS il y a les cahiers ils sont en train d'être mis à jour ils sont déjà mis à jour dans nos conditions générales d'utilisation le règlement européen les directives sont publiées les actes d'exécution sont déjà publiés nous on les respecte déjà donc voilà le travail on l'a fait en amont en tout cas pour l'usage dans tout ça aussi il faut se rappeler qu'il y a deux choses importantes c'est l'autonomie informationnelle à partir du moment où se présente l'autonomie d'étermination informationnelle ou le consentement donné à chaque fois qu'on échange des données à partir du moment où se présenter fait respecter enfin l'usager qu'on est tous on a en compréhension parce que de toute façon les données il faudra les donner donc il faudra les transmettre d'une manière ou d'une autre si on les contrôle on n'a plus de problème la clinique c'est rangé sur ce point de vue depuis un certain nombre d'années maintenant on commence à réfléchir est-ce que l'utilisateur le contrôle de tout ça et si l'utilisateur a le droit à l'oubli il ne faut pas oublier ce droit à l'oubli aussi c'est-à-dire qu'à un moment on entre il peut dire mon compte je n'aime plus s'il a droit s'il doit payer des impôts toute sa vie dans le cadre de la réglementation si la droite s'oublie on peut tout faire et pourquoi les collectivités interne largement parce que ça va simplifier un principe que la GNI avait posé pour protéger les citoyens c'était de séparer tous les services à piscine d'école à l'école des identités séparées au niveau de chaque commune donc on avait trois, quatre, cinq, six comptes pour accéder à ces services et grâce à ces principes-là la vie de citoyenne de 9-8 est beaucoup plus simple pour les communes il y a deux choses il n'y a pas de France Connect qui a simplifié c'est comme les cartes multiservices les cartes à bus dont on a besoin en NFC elles peuvent embarquer plusieurs certificats c'est-à-dire en fait on ne sait pas trop quand on est citoyen mais les cartes à bus contournent le problème des sept ou dix secteurs c'est-à-dire la taille des collectivités parce qu'elles mettent cette certificat numérique ça c'est pour l'identifiant embarqué enfin l'identification numérique embarquée sur un titre sécurisé et via France Connect par la fédération d'identité on va dire pour les services en ligne ou sur mobile etc. ça permet de répondre aussi à ce besoin de simplification donc il y a les deux qui aident complètement Oui simplement une question qui traduit ma méconnaissance du contour et du périmètre des établissements d'enseignement supérieur qui sont susceptibles d'être concernés est-ce que ce sont uniquement les établissements publics est-ce que ce sont les établissements publics relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ou est-ce que ça va au-delà puisque le ministère de la culture le ministère de l'agriculture ont aussi des établissements sous tutelle et est-ce que ça en robe éventuellement des établissements privés ça peut glouer des établissements privés et même au-delà de la sphère de l'enseignement supérieur dès aujourd'hui certains établissements opérateurs privés pas forcément dans l'enseignement pourraient utiliser France-Colet par exemple en France on a l'obligation d'avoir une assurance automobile il n'y a pas un service public de l'assurance donc à ce titre là les assurances peuvent utiliser France-Colet je cite un exemple donc tout acteur après il faut regarder avec les différents services juridiques par rapport au milieu je pense en tout cas pour tous les représentants qui sont publics ou privés qui délivrent un enseignement d'un monde supérieur qui est agréé je ne connais pas les termes on ne pose aucun problème merci on arrive au terme de la table ronde est-ce qu'il y a encore une question on peut dévorder 5 minutes il me semble quand même que le risque maintenant est quand même fortement transféré sur la phase d'authentification c'est-à-dire que si je peux usurper l'identité de quelqu'un par un des un des prescripteurs finalement que ce soit les impôts que ce soit la poste que ce soit un autre j'ai potentiellement accès à une quantité de données qui peut devenir phénoménale donc sachant que les portes d'entrée étant multiples pour un cœur les possibilités sont aussi élargies donc comment on peut limiter les risques c'est ça alors je comprends bien qu'après si moi je vois que quelqu'un dans les logs fait des accès à mon compte ça je peux le repérer peut-être que je peux refermer mon compte à ce moment-là mais néanmoins le mal est fait c'est-à-dire que potentiellement on a pu récupérer pratiquement toute ma vie en très peu d'opérations vous avez parfaitement raison c'est un risque qui est totalement identifié c'est le cas de le dire et en plus on ne l'a vécu alors je vais citer un exemple le compte impôt.gouv le guide mot de passe en fait c'est un niveau d'identification très faible il faut le savoir c'est faible on n'est même pas dans le substantiel on n'est même pas dans l'éthique donc c'est faible mais et d'ailleurs je ne sais pas si vous vous souvenez pour les premiers qui avaient voulu expérimenter la déclaration fiscale en ligne il y avait tout un certificat donc là le problème on avait poussé le bouchon trop loin donc ça illustre parfaitement le propos entre l'usage et le niveau de risque que l'on prend vis-à-vis de la sécurité alors impôt.gouv si je prends cet exemple en logging mot de passe pour accéder au service unique de l'ADG FIB bon d'avoir votre voisin qui veut aller payer les impôts pour vous ou voilà il y a peu de risque sauf que l'usage du compte impôt.gouv maintenant avec un mécanisme de fédération d'identité je le dis clairement il a une valeur marchande beaucoup plus importante puisqu'il permet d'accéder au CESAM ou d'autres services évidemment ça fait partie des discussions que nous avons avec la CNIL et l'ANSI parce que l'ANSI est très impliquée c'est un projet de l'Etat où l'ANSI est directement impliquée dans le projet aussi France Connect depuis le début compte tenu de son caractère donc alors c'est aussi pour ça je l'ai chie passé brièvement tout à l'heure que même pour les comptes impôt.gouv ou Amélie pour les fournisseurs de services qui voudraient avoir un niveau de confiance supplémentaire pourront faire appel à un service à un deuxième facteur c'est pour ça qu'on travaille c'est paru alors ça futait dans la presse comme je le dis on travaille avec mobile connect des opérateurs téléphoniques vous savez c'est le même principe que recevoir un SMS etc nous-mêmes sur l'app France Connect on prévoit un mécanisme à la mode Google Authentificator et on a ouvert la porte à éventuellement d'autres mécanismes d'authentification ce que l'on fait c'est un projet à l'ISEM que l'on fait avec le ministère à l'intérieur c'est en lecture NFC en tout cas pour les androïdes de la puce du passeport là on sera à un niveau élevé c'est-à-dire sur la puce du passeport on a la photo aussi donc on pourra comparer des algorithmes très sophistiquées sur le biais de l'image pour être sûr que là physiquement ça met personne avec interdiction de faire circuler c'est-à-dire que évidemment on a prévu des niveaux de pouvoir renforcer les niveaux les niveaux d'authentification en fonction du risque alors après ça ne termine pas si quelqu'un récupère tout donc l'Agnil d'abord nous a demandé que toutes les archives et même les comptes fédérés via France Connect puissent être supprimés automatiquement après un certain délai de nombre d'utilisation donc c'est dans la réalité c'est plus sévère que ce qu'on voulait mais c'est comme ça on peut l'aspecter bien sûr elle nous a même imposé comme ça se fait d'ailleurs d'envoyer à chaque fois que vous utilisez un compte France Connect certains ont eu l'avoir sur votre mail comme quoi vous avez bien quelqu'un à utiliser et alors là je vais en citer deux exemples et quelques-uns d'autres d'usurpation d'une entité c'est-à-dire dans un premier temps on s'est fait incendier parce que c'est c'est France Connect qui envoie le message comme quoi quelqu'un vient d'utiliser votre compte impôts.gouv votre compte la poste enfin pour l'instant c'est impôts.gouv et un jour on reçoit un appel de quelqu'un disant je ne comprends pas c'est quoi le système France Connect vous utilisez mon compte impôts.gouv c'est fait incendier bien évidemment etc bon après enquête etc en fait on découvre c'était son ex-épouse il avait divorcé qui avait continué à utiliser son compte impôts.gouv sans lui dire mais grâce au mécanisme qu'on a mis en place on n'a plus informé l'usager on a eu un autre cas aussi parce qu'il est amusant c'est une jeune femme étudiante qui a découvert que sa maman continuait à aller accéder à son compte à Mont-Gouv pour savoir combien il a gagné d'argent voilà donc je cite ces exemples on a des mécanismes et vous voyez on a mis en place des mécanismes d'information pour aider à contrer tout ça mais le niveau de risque on en est parfaitement conscient c'est aussi pour ça voilà il faut faire attention aussi vous savez quand Paypal est sorti personne n'y croyait en disant niveau de risque bas faible personne va l'utiliser tiens aujourd'hui ils ont un des moyens de vérification ils ont travaillé avec le temps qui est un des plus élaborés avec peu de failles très simple sans brider l'usage donc on travaille sur toutes ces choses merci on a d'autres questions c'est bon on va rester là ok je crois qu'on va pouvoir poursuivre les échantillons on a un temps de pause il me semble merci beaucoup à tous les informations merci à vous merci à vous